il fait chaud là, il fait 28 aujourd'hui, il y a moins d'air et dans le bois il n'a pas du tout, surtout nous on a chaud, on a soif, pensez à elle, regardez le nombre d'abeilles qu'il y a là, ça cherche de l'eau, là c'est encore humide, il est grand temps que j'interviens, ça c'était trempé avant, je n'avais pas mis la breuvoir, là par contre maintenant il est grand temps, il est grand temps donc on va faire ça ensemble, allez hop je vous emmène avec moi, on y va, allez tac, on pense à elle, comme je disais juste avant, on a soif, elle aussi, là j'ai ramené 40 litres d'eau, on va déjà leur en mettre 20, une bonne vingtaine, hop, ça, des petits bâtons, puis en place de la breuvoir, on met des bâtons pour ne pas qu'elles se noient, je vais mettre des pierres aussi, et le bâton c'est très bien, ça rapporte du tanin, hop, un peu de pierre, avec l'ace en face émerger, c'est pas pour que le bac s'envole, s'envole pas, j'espère qu'elle puisse monter dessus et boire quand on veut, voilà, on a un abreuvoir qui est prêt, pensez à leur mettre à boire, il fait chaud, l'eau c'est très important aussi pour les abeilles, allez voilà c'était la petite aparté pour penser à leur donner à boire, là on va, aujourd'hui on va poser des hausses parce que les premières se remplissent sur deux ruches, et il y a une qui va rentrer en prod, donc on a trois hausses à poser, un essaim à contrôler, une colonie qui est en développement, je ne suis pas venu la semaine dernière, qu'on va contrôler, et on va voir si on passe les deux essaims qui étaient en ponte, les rennes depuis un moment là, déjà quinze jours, s'il y a moyen de passer en ruche, on va pas tout voir dans la vidéo, mais je vous mets les choses un peu spéciales que je fais sur le rucher, pose dose, vous connaissez, on va juste contrôler celle-ci, celle-ci, on va voir ce qu'on va faire, je vous en dis pas plus pour le moment, et c'est parti, je vous envoie le générique, et je vous reprends juste après C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense, et l'autre, c'est la Surprise ! Ou là là, beaucoup la souvelbeit est là-dessus, ne pas trop quoi… Il va doucement Oh ils sont excités là ! Ça c'est vous ! Allez on nettoye ! Poussez vos têtes ! Je ne veux pas vous guillotiner ! Bon let's go ! Là, petit coup de fumée parce qu'elles ne sont pas contentes et elles sont très nombreuses à dedans Là pour retrouver la reine, Michelin Impossible On va faire un petit tour pour voir mais là c'est Michelin Impossible J'ai jamais la pince, je n'aime pas m'en servir Oh là là, c'est du couvain en bordure C'est du couvain Tout le mal est pondu, tout est pondu quoi C'est plein à craquer Donc 4 de bordure, bah du couvain Donc 4 de bordure, bah du couvain Là je vais checker les cellules avant le transfert essayer de voir si je vois l'arène C'est du couvain Bon, ouais c'est un 4 de couvain ça Je vais le remettre dedans Tout doucement On n'y scanne pas d'abeilles Bon je vais sortir l'autre, c'est peut-être un réserve avec un peu de chance Après si j'ai que des couvain Après si j'ai que des couvains, je ne vais pas avoir le choix vraiment de sortir un 4 de couvain Bah je pense que j'ai quand même un 4 de réserve Ouais C'est lourd Ça va être du couvain aussi ça Non, c'est fou de l'hectare Ok, ils se sont gardés en cas de réserve Et puis je vais pouvoir sortir Donc là, pour trouver l'arène pour cette année, ça va être compliqué Ça va être très compliqué parce que, bah voilà Vous voyez par vous-même, il y a des abeilles partout Bon J'ai écrit un instant que je l'avais vu Bon, 4 de réserve Pas le secret, j'espère que l'arène n'est pas dessus C'est tout pendu Hop là, là y'a quoi ? C'est tout pendu Petite reine, je vais te voir Bon, j'ai pas vu là De l'autre côté, peut-être C'est tout pendu Hey, c'est une crème, où est-ce que tu es ? Du soleil, elle va pas aimer Si il y a un soleil, elle va se barrer directement Elle va partir directement D'où est votre crème ? Ah là, les amis Chercher une aiguille dans une botte de foin C'est pour ça que j'aime bien les marquer quand elles sont plus petites Mais là, je l'ai jamais vue, celle-là Bon, c'est pondu, c'est pas pondu ? Oh mon Dieu Là, c'est tout pondu C'est là C'est pondu partout Elle fait un boulot merveilleux cette reine Maintenant, c'est à moi de faire un bon boulot et de la trouver Et surtout pas la zigouiller quand je vais faire le passage en ruche C'est pour ça que j'aime bien les voir, elle est marquée avant Là, je l'ai pas vue, je l'ai pas marquée, je suis pas fan C'est pas par là ? Je sais qu'elle doit pas être loin, il y a beaucoup d'oeufs Les oiseaux qui se battent pas loin Il y a du monde hein ? Allez, il finit ! Je crois qu'elle tombe assez la scie Je l'aurai récupé après Ah, deuxième cadre Ah, couvert aussi Ouh, il est beau celui-là Ouh, il est beau celui-là Ouh, il est beau celui-là Ohlala, ça va exploser Il est grand temps de passer en ruche mon ami Oui, je vais arrêter de tergiverser, il n'y a pas de cellules Je vais m'en aller de ce pas chercher la ruche Parce que là, je sais pas si vous avez la même face que moi de l'autre côté Là, c'est rempli de nectar, tout est plein Il n'y a pas une alvéole de vide Donc allez, on va pas plus loin Je sais que la reine doit être sur le cadre d'après Je vais pas réfléchir de trop Donc voilà les amis, j'ai ramené la ruche Donc ce qu'il faut faire pour un transfert en ruche Et bien on repasse ces cadres dans le même ordre qu'ils étaient Donc là, c'est les cadres rives que j'ai pris à l'autre bout Que je vais mettre du même côté mais dans la ruche Donc là, j'ai pris une partition Un cadre bâti Un cadre à bâtir Je vais vous faire voir Je mets mon cadre là et je mets la ruche en place Hop, je mets ça là Et après, il n'y a rien de compliqué dans un passage en ruche Il faut juste respecter 2-3 étapes Donc là, il y a des butineuses qui vont revenir On est d'accord ? Donc ce que je fais pour les récupérer Je ne veux pas les récupérer de la ruchette On s'en fout, on enlève la ruchette Donc là, je remets ça en place Et elle, je vais la mettre à côté Je vais la mettre en l'occurrence derrière moi Et dans le même sens Pour ne pas me perturber lors du changement Oulah voilà, bien joué Elles ne vont pas être cool De toute façon, un changement de ruche en ruchette Un passage en ruche Là, vous voyez tout le suite qu'elles ont mangé là Les suies d'opercules Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois bien Je remets ma sangue comme il faut Je vais prendre la ruche Je prends la ruche Le milieu et place de l'ancienne Voilà De la ruchette Et du coup, voilà la nouvelle maison Elles vont être un peu perdues au début Mais vous voyez, ça bat déjà le rappel Il faut aller là, c'est là que ça se passe Ça se trouve la reine était sur mon cadre Bon bref Ça, un cadre retiré, un cadre bâti Et ensuite, je remets les cadres dans mes mordes Je me suis un peu foiré Je reprends les cadres et je les mets dans mes mordes Là, c'est le même mordes Je regarde en même temps, si je ne vois pas la reine Ça me rassurerait de la mettre dans la ruche Vous n'êtes pas d'accord ? Ça serait rassurant Je ne m'attends pas à ce qu'elles fassent du miel cette année Je veux juste qu'elles se développent Qu'elles soient prêtes pour cet hiver Pour passer à un bon hivernage Donc là, voilà, quatre suivants, ensuite suivants Je vois des abeilles du pollen sur les pattes à bord Jules 2000 Jules 2000 Je l'envoie pas, tant pis, on met le 4 dedans. Là, ça bat le rappel. Ça veut dire que ça bat pas le rappel. Il va doucement, on doit faire tomber l'arène sur le transfert. Oui, vous n'êtes pas contente. Je sais, ça ne me l'arrange pas non plus. Je préférais vous laisser tranquille, moi. Mais c'est pour vous. Pour votre développement. J'ai trouvé l'arène là-dedans. J'ai des couvins d'hier, ça. J'ai chaud. Ça, c'est tourcondu, mais pas d'aujourd'hui. Les oeufs sont quasiment prêts avec l'or. Ils sont presque couchés. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Merci. Merci. C'est une génétique qui n'est vraiment pas essaye de meuse, puisque là, vu qu'en sont les cadres, il y a longtemps que certaines auraient voulu essayer de meuse. C'est une génétique qui n'est vraiment pas, c'est une génétique qui n'est vraiment pas. Alors, c'est une vraie qui est très douée en cache-cache, d'après, je n'ai pas trouvé. C'est une vraie. 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 Ils sont agressifs mais c'est normal. C'est pas le caractère des abeilles. C'est vraiment le fait de les transférer. Ceux d'habitude ils sont pas comme ça. ils sont en train de se battre c'est mon goût des fois on voit très bien l'arène parce qu'elle se déplace elle se déplace avec sa cour donc c'est des jeunes abeilles qui les dirigent qui les disent au pond et là c'est pas le cas je vais regarder comme il faut la bave c'est tout là il faut largement prendre la ruche d'ici il y a que ces deux cadres là qui sont cotisés je vais en mettre un, il y a plein d'abeilles dans la ruche là les gens j'essaie juste de voir si je ne trouve pas l'arène bon je la vois pas, je vais faire la technique du bâton donc je mets la ruche devant je vais vous faire voir là je le fais vite fait je ferme cette ruche là avec le nourrisseur qui est là j'ai plus de couvre-carde donc ça va être en mode nourrisseur donc on referme ça, je vais mettre une cire gaufrée voilà cire gaufrée et j'en ferme pour refermer on les fait descendre Kevin peut nous emmerder il y a encore plein de nourrisse dans la ruche je mets un bâton, je vous fais voir la technique du bâton tout simple je mets un bâton, je vous fais voir la technique du bâton tout simple et on va voir ce qu'il se passe je referme avec la sangle parce que ça ne tient pas vraiment il faut que je fasse vite des couvre-cades demain après demain ça va être ma mission fabriquer des couvre-cades j'ai le bois, j'ai tout ce qu'il faut j'ai pas envie d'acheter des couvre-cades à 10 balles pour la planche que c'est sachant que j'ai ce qu'il faut donc on va faire ça demain en attendant ça sera nourrisseur juste assurer que c'est bien fermé ça tient un peu c'est pourri bref c'est pas grave ça va pas être bon voilà non c'est pas encore ça voilà c'est bon ça semble s'étendu donc la technique du bâton c'est quoi ? alors je vous recadre c'est quoi la technique du bâton ? donc là j'ai ma ruchette et ma ruche on voit bien la ruchette qui est devant la ruche je vais mettre un bâton de la ruchette à la ruche alors un bâton attention il faut un bâton très aérodynamique très stylé alors je déconne mais n'importe quel bâton on fera l'affaire déjà c'est juste histoire qu'elle puisse rejoindre les nourrices il faut savoir que certaines ne le volent pas encore et ne savent pas non plus où est l'emplacement de la ruche donc je vais les aider pour ça je mets un bâton voilà dans la ruche qui rejoint la ruche et la palette et là elles vont normalement se diriger sur le dessus je vous reprends tout à l'heure je vous fais voir en attendant je vais en voir avec l'autre regardez la technique du bâton ce que ça fait là il y a encore plein d'abelles dans la ruche vous pouvez le voir et regardez ce qu'il se passe ils savent que l'arraine ça se voyait ça battait le rappel dans la ruche ils savent que l'arraine est là et regardez ce qu'il se passe tout simplement c'est bon elle remonte sur le bout de bois de la ruchette et elle monte toute rentrée tout seul c'est franchement c'est magnifique les abelles vous voyez ça et là regardez ce qu'il se passe dans la ruchette c'est super je crois qu'on va faire ces deux cas là en vidéo il ne faut pas se voir ça c'est pas bon regardez bien ce qu'il se passe ça suit les phéromones hop 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 et elles battent toutes les ailes pour dire voilà on y va et dans le fond de la ruchette je ne sais pas si vous voyez bien mais c'est bien qu'on a bien qu'il se passe là ça tourne ça tourne et ça va il suffit d'une abeille qui va ou deux et qui battent le rappel et c'est parti hein tout le monde suit hein C'est quand même fascinant comme... donc voilà c'est maintenant la conclusion de la vidéo donc on a vu un passage en ruches c'est une ruche qui était bien populeuse hein qui va éclater au vu du couvain qu'il y a dedans on est sur 4 cadres de couvain et un cadres de réserve donc c'est une ruche qui va éclater je pense qu'elle va peut-être faire du châtaignier je ne veux pas trop m'avancer mais vu comment elle a un développement ultra rapide c'est un essaim les essaims naturels ça va super vite les essaims qu'on crée c'est beaucoup plus lent en général on les crée ils sont prêts l'année d'après mais là c'est un essaim naturel récupéré et ça va très très vite on va voir dans la prochaine vidéo je pensais tout vous faire dans la même mais c'est trop lourd dans la prochaine vidéo on va voir un essaim pareil sur six cadres récupérer le même jour même taille d'essin donc avec un développement qui est similaire et du coup on va voir ce qu'on va faire je ne vais pas vous en dire plus je vous garde la surprise pour la semaine prochaine on va faire une autre technique je ne vais pas le passer en ruche je vais essayer de créer un essaim donc je vous ferai voir la technique que j'ai prévu de faire c'est pas forcément la meilleure c'est peut-être pas la plus simple mais j'ai décidé de faire comme ça changer et je veux innover un peu je veux changer un peu mes façons de faire donc c'est ça qui est intéressant le sens de l'apiculture c'est qu'il n'y a pas une manière précise de faire il y a plusieurs manières et du coup on peut s'amuser à faire des choses différentes pour en arriver au même résultat au final donc l'autre ce sera je pense à un essaim je vais essayer de trouver une reine fécondée chez un éleveur ce sera un essaim avec introduction de reine fécondée que je vais faire avec recherche de reine pour laisser la reine dans la ruche d'origine et introduire une reine fécondée dans le tressin ce qui me permettrait de passer à 11 voire 12 colonies si tout se passe bien peut-être une douzième sur une autre ruche donc voilà ce qui me permet de rajouter une colonie pour l'année prochaine et anticiper l'hiver parce que l'an dernier sur 5 colonies hivernées j'en ai perdu une donc je vais démarrer l'année prochaine avec plus de colonies donc là j'en aurai 11 dans l'entrée d'hiver et j'espère 11 à la sortie mais on ne peut rien prévoir je vais arrêter les récoltes après le châtaignier de manière à bien traiter le varroa de bonheur et avoir des belles abeilles d'hiver et donc voilà voilà ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo je vous fais voir les seins que j'ai créés je vous ferai voir la technique que j'ai adoptée et je vous remercie pour l'engouement que vous mettez aux vidéos les commentaires et les abonnements ça me manque de plus en plus c'est pas mon but ultime mais ça fait plaisir franchement il faut dire ce qu'il y a ça fait plaisir de voir que vous suivez et que vous aimez pour certains que je vois revenir beaucoup les commentaires je vous en remercie je vois bien que vous êtes intéressé par ce que je fais et ça fait plaisir c'est le but de la chaîne donc voilà sur ce prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo allez ciao merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.